Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous parler de socialisation des managers. La socialisation des managers fait un peu le lien avec une vidéo que nous avons faite sur les comportements éthiques, donc les attitudes. Alors en quoi cette vidéo est importante ? Elle est importante parce que finalement quand on est dans un processus de recrutement d'un collaborateur, que ce soit un manager, un dirigeant ou un employé opérationnel, la socialisation de ce collaborateur est importante si on veut qu'il comprenne, qu'il adopte et qu'il partage la culture de l'organisation, donc ça veut dire qu'il partage les croyances, qu'il partage les valeurs et donc qu'il soit le mieux intégré possible et qu'il se sente bien dans un groupe social donné. Donc cette question amène donc à toutes les théories sur les groupes sociaux, les comportements organisationnels, etc. Donc je vous invite à lire l'article qu'on a publié sur la socialisation des nouveaux managers dans les organisations avant leur recrutement. Pourquoi ? Parce que le principe de socialisation, ce qu'on décrit dans cet article, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs étapes dans la socialisation. La première étape, c'est quand le collaborateur n'est pas encore dans l'organisation, donc il est extérieur à l'organisation, on ne l'a pas encore recruté. La deuxième étape, c'est quand il vient d'arriver, donc c'est encore une étape bien importante. Ensuite, il devient membre, donc d'un groupe, d'une team. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il devient membre reconnu, c'est-à-dire on lui reconnaît une compétence, une expertise, du charisme, peu importe. Et ensuite, il devient proche du leader et ensuite, dans la dernière étape, devient une figure centrale, donc peut devenir, à son tour, leader d'un groupe, d'une équipe ou d'une organisation tout entière. Et ces étapes, on s'est aperçu dans notre recherche que finalement, la première étape, donc quand on est extérieur à l'organisation, la socialisation d'un nouveau collaborateur se fait à partir de ce moment-là et est souvent fondamentalement négligée pour des raisons diverses et variées qu'on n'a pas explorées dans cet article. Mais là où on s'est rendu compte que ça fonctionnait, qu'un collaborateur était bien intégré à une entreprise et à une organisation, c'est qu'à partir du moment où sa socialisation s'est faite avant son recrutement, c'est-à-dire où il y a déjà eu des échanges, il y a déjà eu des partages d'idées, des collaborations et en particulier grâce aux réseaux sociaux. Donc un collaborateur qui a, ou un futur collaborateur qui a déjà participé à des discussions sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur des blogs et qui a déjà démontré par ces discussions, par ces échanges qu'il était en accord avec la culture, avec les valeurs de l'organisation, ou en tout cas où on a pu l'amener, s'il ne l'était pas déjà, à un partage de culture et de valeurs, permet au moment où il est recruté, permet à la fois aux collaborateurs et à la fois à l'organisation de s'assurer que les croyances, que les valeurs et que la vision est déjà partagée avec ce collaborateur-là et donc on sait qu'il y aura plus de facilité à s'intégrer à une équipe et donc à être reconnu et devenir une figure référente pour l'organisation tout entière. Donc en réalité, le point qu'il ne faut pas négliger, c'est ce point de réseaux sociaux, de socialisation avant le recrutement. Donc pourquoi pas le faire intervenir sur des petites missions ponctuelles, peut-être partager des idées sur les réseaux sociaux, etc. Ces échanges vont permettre sa socialisation. Alors ensuite, une fois qu'il est intégré, le collaborateur a, il y a on va dire trois challenges. Le premier challenge, c'est les échanges qu'il va avoir avec son leader. Ça c'est le premier challenge. Donc un leader qui met de côté, un collaborateur qui vient d'arriver, on a plus de chances de le perdre, surtout en début de parcours dans l'organisation. Ensuite, le deuxième point important, c'est les échanges qu'il va avoir avec son équipe ou avec les équipes. Donc plus les échanges vont être riches, vont être constructifs, etc. Plus on a chance de gagner le collaborateur, puisque ça veut dire qu'il est intégré au groupe social. Et enfin, le troisième point qui est très important dans le développement de ce collaborateur et dans l'intégration de ce collaborateur dans l'entreprise ou dans l'organisation, c'est finalement le soutien de l'organisation elle-même vis-à-vis de ce collaborateur. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le valorise ? Est-ce qu'elle le soutient dans sa démarche ? Est-ce qu'elle partage ses idées ? Est-ce qu'elle le reconnaît dans ses fonctions, dans son poste, dans son expertise ? Et ça, ce sont les trois points indispensables à la bonne socialisation d'un collaborateur. Donc je vous rappelle les points. C'est l'échange sur les réseaux sociaux avant le recrutement et ensuite, une fois qu'il est recruté, c'est les échanges avec le leader, avec les équipes et avec l'organisation, donc la reconnaissance de l'organisation. Voilà. Je vous invite vraiment à lire cet article qui a approfondi l'ensemble de ces sujets que je viens d'aborder. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lecture. Je pense que vous trouverez le lien de l'article dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.